Salut Tracker, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo basée sur l'alimentation. Alors vous savez, je ne suis vraiment pas le premier à considérer le matériel comme étant la chose essentielle et primordiale pour la randonnée. Alors soit pour la randonnée dans de bonnes conditions, soit pour une randonnée sportive sur des longues durées, avec des épreuves assez compliquées. Et je vous ai souvent dit dans les vidéos que je considérais que la santé, le bien-être, la forme physique étaient aussi quelque chose de très important. Et également l'alimentation. C'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui la gamme Meltonic. Alors c'est un partenariat non rémunéré. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise interprétation. J'ai découvert la gamme Meltonic par le biais de certaines vidéos YouTube, et je les ai rencontrées sur un stand lors du marathon de Nantes. Parce que je fais des petites courses, enfin des petites courses, je fais des courses, je fais quelques marathons, mais je suis très très lent. C'est pour ça que je dis petite course, parce que j'ai pas un très bon niveau. Mais bon, voilà, j'aime bien ça. Et j'avais pas du tout de gel, j'avais pas de bar, j'avais rien du tout. En fait, plus précisément, j'avais des choses, mais ça ne me convient jamais. Et à chaque fois que je fais un marathon, enfin les trois que j'ai faits, à chaque fois, voilà, j'ai eu des problèmes digestifs, j'ai rien qui me tient vraiment bien encore. Et je les ai vus sur le stand, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester leurs produits dont j'entendais souvent parler. Et donc j'ai testé leur gel à base de miel, et c'est vrai que ça a été vraiment pas mal. J'ai senti une différence, pas en termes de performance, parce que j'étais toujours aussi nul, mais en bien-être, voilà, c'était pas mal. Donc j'ai fait ce marathon, et ensuite j'ai fait le GR8. Et sur le GR8, je vous dis souvent, je réfléchis, je pense à plein de choses, et j'y repense à eux en mangeant mes différentes collations, et notamment mes bars énergétiques que j'achète, et que je trouve un peu sucrées et un peu dégoûtantes. Souvent, je partais avec 7 ou 8 bars, et en fait, j'en mangeais que 2, parce que je trouvais pas ça bon. Et je me suis dit, mais c'est vrai, Meltonic, j'avais bien digéré leur gel, et je me demande s'ils font pas des choses aussi pour la randonnée. Donc je les ai contactés, en leur disant, voilà, je vous ai rencontré lors du marathon de Nantes, est-ce que vous auriez des choses adaptées ? Je sais que vous êtes plutôt pour la course à pied. Et en fait, ils m'ont dit, mais oui, on a des choses, parce qu'on fait de la course à pied, je pense que c'est leur sport d'origine. Mais en course à pied, il y a le marathon, il y a les ultra-trails, donc il y a vraiment les courses de très longue distance. En faisant des recherches, j'ai vu aussi qu'ils faisaient de plus en plus de l'alimentation pour les cyclistes et les longues distances. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur le site, ils font aussi des choses pour les randonneurs. Ils ont une galerie randonneurs, où ils expliquent un petit peu l'intérêt de leurs produits. Et donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer des produits, et ils m'ont envoyé des produits. Donc, quand quelqu'un, quand une société envoie des produits à un créateur de contenu, on est obligé de dire que c'est un partenariat non rémunéré, puisque je ne suis pas payé pour faire ça. Je vous dis toujours que le terme partenariat, ça me fait un peu rire, parce qu'en fait, on n'est partenaire de rien du tout, parce qu'ils m'envoient des produits. Et les trois choses sur lesquelles je m'engage, pas forcément avec Meltonic, mais avec tous, c'est en général, je fais une vidéo dédiée, c'est ce que je suis en train de faire, parce que je me vois mal. En randonnée, commencez à vous faire tout un topo sur toute la gamme que j'ai reçue. Donc, je fais une vidéo dédiée. En général, je parle de façon naturelle des produits que j'ai en randonnée. C'est-à-dire que quand je marche, si pendant une journée, je n'ai pas consommé un lyophilisé qui m'a été envoyé par Lyophilis & Co, je ne vais pas dire la marque. Par contre, si j'en mange, je dis que ça m'a été envoyé par Lyophilis & Co. Donc là, je vais les tester en randonnée. Et si je les teste et quand je les teste, bien entendu, je vous dirai Meltonic. Et enfin, la dernière chose, c'est que je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous alliez sur leur site pour avoir plus d'informations. Donc, c'est trois choses qui, pour moi, ne me semblent pas vendre mon âme au diable. Je vous dis simplement ce qu'il en est. La marque Meltonic, je ne sais, en dehors des gels que j'ai pris sur une course à pied, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Je ne vais pas vous mentir. Je ne les ai pas testés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je les testerai en randonnée. J'avais envie de goûter certaines barres, mais je me suis dit, si tu goûtes les barres dans ton salon, est-ce que ça a vraiment un avis ? Est-ce que ça donne un avis vraiment pertinent ? Alors que quand tu es en rando, tu n'as peut-être pas la même sensation, le même état physique. Donc, je n'ai rien goûté. Je ne peux absolument pas vous dire si c'est un truc qui est génial et qu'il faut acheter. Je n'en sais rien. Le seul truc, c'est que pour l'instant, je me suis intéressé à cette gamme. Donc, c'est moi qui suis allé vers eux. Parce que j'ai un bon a priori par rapport à ce que j'ai déjà testé sur une course à pied. Parce qu'il y a plein de petits éléments qui me font dire que c'est pas mal. Déjà, la plupart des produits sont à base de miel. Je pense qu'ils sont tous à base de miel, sauf le gel de récup. Et j'ai un a priori très positif par rapport au miel et par rapport à la qualité de cet aliment. Parce que c'est une marque française. Donc, tant qu'à faire, c'est bien. C'est une marque française. Parce que c'est du miel français. Donc, ce n'est pas plus mal. Parce qu'ils ont vraiment une orientation écologique, puisque la plupart de leurs emballages sont recyclables. Et parce que 1% de leurs bénéfices, ou en tout cas une partie de leurs bénéfices, est reversé à une association qui s'appelle Terre d'Abeilles pour la protection des abeilles. Voilà. Déjà, le package, je le trouve intéressant. La société a été créée au départ en 2012, si je ne me trompe pas. 2012 ou 2014 ? 2014, je crois. Je mettrai en bandeau. Par deux personnes. Il y a un petit-fils d'apiculteur. Ce qui n'est pas plus mal. Je pense qu'au départ, le miel était issu justement de la mielerie familiale. Et c'est une personne qui était un coureur qui faisait des marathons, qui était sportif, ou qui est encore sportif. Et qui faisait des marathons, des marathons importants en moins de 3 heures. Ce qui est, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas un petit coureur comme moi. Donc déjà, ce n'est pas mal. Et la deuxième personne est un sportif de haut niveau qui s'intéresse à l'alimentation et qui voulait améliorer ses performances grâce à l'alimentation. Donc vous voyez, ce package me fait dire que c'est une société sur laquelle on peut s'intéresser. Et c'est des produits qui partent déjà avec un signal, un drapeau vert assez conséquent et assez intéressant. J'étais même étonné de voir la gamme, l'étendue de la gamme. C'est diversifié en termes de temporalité. Il y a des choses que vous pouvez prendre avant l'effort, des choses que vous pouvez prendre pendant l'effort et après l'effort. Et également au niveau des goûts. Et ça, j'ai bien aimé parce que vous avez des goûts dans une même typologie de produits qui sont très, très diversifiés. Le premier produit, c'est un petit déjeuner. Alors, c'est un petit déjeuner qui est chocolaté. Ça, c'est pas mal. À base d'avoine, de miel et de gelée royale. Voilà, donc sur le papier, ça me semble intéressant. Alors, c'est bien costaud, mais c'est une part qui est, c'est une, comment dire, c'est un format qui est fait pour plusieurs petits déjeuners. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore testé. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais tester, donc juste avant de partir en randonnée. Le but n'est pas de tester un petit déjeuner et de me dire ensuite, je vais travailler sur l'ordinateur pour retoucher des photos ou envoyer des mails et tout. Et me dire, oh, bah si, c'est bien, c'est assez sympa. Non, c'est le genre de truc qu'il faut que je prenne et ensuite que j'aille faire une activité sportive ou en tout cas marcher. Et voir si ça tient au corps et si ça se digère facilement. Donc ça, c'est pas mal. Ce format-là, il est intéressant. Alors déjà, encore une fois, l'emballage, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais l'emballage, c'est un emballage recyclable. Là, il y a 600 grammes. Il y a de quoi faire 6 petits déjeuners si vous mettez 100 grammes dans votre bol. Vous rajoutez du lait et c'est prêt. Au bout d'une minute, c'est prêt. C'est des choses qui sont à consommer une demi-heure avant de commencer à faire votre activité physique. Mais je pense que c'est une demi-heure avant d'aller courir. Si c'est pour marcher, je pense que c'est beaucoup moins compliqué. Ce que j'ai bien aimé, je sais pas encore le goût, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça apporte, en dehors du lait, uniquement 100 grammes. Ça rapporte plus de 400 kilocalories. Et vous savez qu'en randonnée, parfois, on perd pas mal de calories. 400 calories plus le lait qu'on peut ajouter, c'est intéressant. C'est une chose que je vais tester selon les recommandations avec du lait. Mais je sais également qu'en randonnée, on n'a pas de lait en général, à moins d'étangite, mais on n'a pas de lait en bivouac. Et donc, je vais aussi tester ce petit déjeuner avec du lait lyophilisé, mais également juste avec de l'eau et voir si le goût est intéressant ou pas. Parce que, parfois, en randonnée, on n'a soit pas préparé le lait lyophilisé dans un petit contenant, soit on n'a que de l'eau. Voilà. Donc, le petit déjeuner. Alors, au niveau des produits qu'on peut prendre pendant la randonnée, il y a les habituelles barres de l'effort, les tonic bars. Alors, les tonic bars, elles ont un intérêt, un gros intérêt. C'est qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, les mêmes barres, je pense, que partout. C'est-à-dire que c'est des bonnes barres. Elles ramènent beaucoup d'énergie. Celles-là, elles sont très sympas parce qu'elles sont à différents goûts. Donc, ici, j'ai les figues, pistache et sel. Et enfin, j'ai baie de goji. Donc, ça, c'est très sympa. Je crois qu'il y a encore d'autres goûts. Je vous les mettrai si jamais il y a d'autres parfums. Comme d'habitude, des aliments naturels. La plupart du temps, les ingrédients sont bio. Donc, voilà. C'est tout. Tout est très, très positif dans leurs produits. Donc, ça, j'aime assez. Et par contre, il y a un autre produit qui m'intéresse énormément. C'est ce qu'ils appellent les pures barres. Donc, c'est également des barres énergétiques, je suppose. Je ne vois pas trop pour l'instant la différence entre les pures barres et les tonic barres. Je vous les mettrai peut-être si je fais le montage plus tard. J'aurais peut-être le temps d'avoir des réponses. Les pures barres, elles m'intéressent parce que vous savez que souvent, je pars avec des barres énergétiques. Et en fait, il faut que j'arrête de partir avec des barres énergétiques parce qu'au bout du deuxième jour, voire troisième jour, le sucré, je ne peux plus manger du sucré. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi en commentaire si je suis le seul. Est-ce que vous êtes la team sucré jusqu'à la fin de la rando ou de la team plutôt salée ? Et en fait, au bout du deuxième jour, j'ai juste envie de manger des cacahuets, des pistaches, des amandes salées. J'aime bien tout ce qui est très salé, peut-être à cause de la déperdition d'eau ou l'effort, mais je ne peux plus manger de sucré, ça me dégoûte. Et ce que j'ai aimé dans ces pures barres, alors j'ai reçu deux modèles différents. J'ai les pures barres noix de cajou et sel et les pures barres cacao noisettes. Et je pense que celles-ci sont des barres salées. Donc ça, ce serait super intéressant parce que, ben voilà, moi en tout cas, je n'aime pas trop manger du sucré. Alors, vous allez me dire exactement ce que vous me dites avec le lyophilisé. On peut les faire nous-mêmes. Oui, vous pouvez les faire vous-même. D'ailleurs, il y a des vidéos en préparation où je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré comment faire des... Je vais dire, ça s'affiche là ou là, je ne sais jamais. Comment faire des petites barres énergétiques, des boules énergétiques plus précisément. Donc oui, on peut en faire nous-mêmes. Après, il y a soit ceux qui ne savent pas du tout cuisiner, même si c'est super simple. Il y a ceux qui ne veulent pas s'embêter. Et il y a ceux qui veulent être sûrs que tous les composants qui sont dedans sont d'origine biologique. Enfin, de culture biologique. Et que les ingrédients ont la bonne proportion à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a une bonne proportion de sel, un bon taux de sel, un bon taux de noix de cajou, un bon taux de liant et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces gens-là aussi. Et parfois, ben voilà, c'est une solution de facilité. Ça coûte plus cher que de le faire nous-mêmes. Mais parfois, c'est très pertinent. Et je dirais la même chose que pour le lio. D'ailleurs, j'ai vu une youtubeuse, sur tous les youtubeurs dont vous m'avez envoyé les noms. Je suis en train d'éplucher. Je crois que j'ai eu au moins une trentaine de noms. Je suis tombé sur une qui dit, je ne prends pas du liophilisé parce que l'emballage est aussi lourd que le contenant. J'ai regardé mes lios. L'emballage pèse 10% du contenant. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle va chercher ça. Ou alors, elle achète des liophilisés vides. Mais bon, voilà. Donc, les liophilisés ont des inconvénients, qui n'est pas le poids par rapport au contenant. Ça peut être le prix, ça peut être que vous n'avez pas exactement le même goût à l'intérieur. C'est ce que vous voulez. Peut-être que l'emballage, ça vous embête parce qu'après, il faut pouvoir le mettre à la poubelle. Tout ça, OK. Mais il y a aussi des gros avantages. Et je trouve que ces produits, voilà. Les barres, vous pouvez les faire vous-même. Mais ça peut être intéressant. Je ne m'étale pas plus sur tous les produits parce que je ne les ai pas testés. Encore une fois, je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Ça a beau être un partenariat non rémunéré, c'est-à-dire que les gens me l'ont gentiment envoyé. Ce n'est pas pour ça que je vais dire du bien sans avoir testé. Donc, je vais à tout prix les tester. Mais je vous fais un topo et je vous en parlerai pendant que je les testerai en rando. Donc, les pures barres. Ensuite, avec les barres salées, ça, c'est le truc que j'ai vraiment envie de tester, qui m'intéresse vraiment. C'est les boissons énergétiques antioxydantes. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je trouve que, alors exactement comme les barres sucrées, il y a un truc qui me... Pas qui me dégoûte, mais au contraire, qui me donne de moins en moins d'appétence, de moins en moins d'envie. C'est boire de l'eau tout le temps. Et ça, en randonnée, à un moment, ça me saoule parce que je bois beaucoup. Je dois boire 4 litres, voire 5 litres d'eau par jour. Et j'adore boire dans ma gourde ou dans la bouteille. Donc, j'ai toujours une bouteille. J'ai une gourde, une flasque Katadyne Bifry que j'adore. Et j'ai aussi une bouteille parce que j'aime beaucoup boire au goulot. Avant, j'étais plutôt de la team poche à eau. Et j'ai arrêté parce que je n'aimais pas cette sucion à faire. Et j'aime bien boire au goulot avec des grosses gorgées. Mais je vous avoue qu'au bout de 3-4 jours, je commence à avoir du mal à vraiment boire avec envie. Oui, ça ne me donne plus envie de boire. Parfois même, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif. C'est souvent quand je pousse un peu trop le bouchon, Maurice. Et souvent, j'ai envie de me dire, mais Pierre, tu devrais prendre dans un tout petit flacon un peu de sirop de citron, un peu de sirop de fraise. Comme ça, tu pourras en mettre un tout petit peu dans ta gourde et ça te donnera un petit goût. Et là, il y a un truc intéressant qui arrive. C'est du deux en un. C'est-à-dire que j'ai une boisson énergétique antioxydante. Donc l'avantage de la boisson énergétique, c'est que non seulement elle va vous rapporter du sel, ce qui n'est pas mal. Elle va vous rapporter de l'énergie parce qu'il y a de la maltodextrine qui vous permet de recharger vos réserves. Donc ça, c'est pas mal aussi. Elle est antioxydante, ce qui est aussi un plus. Mais elle a un goût. Et donc, je trouve ça très intéressant. Je ne l'ai pas testé, mais sur les retours que j'ai vus, les avis clients, tout ça, il y a une dernière chose qui m'intéresse. C'est qu'il y a un peu de sel dedans, mais elle est sucrée. C'est une boisson sucrée, mais il paraît qu'elle est très peu sucrée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je vous avoue que sur mes courses à pied, avant, je prenais une boisson spécifique. C'était une boisson de Décathlon, il me semble, que je prenais. Enfin, vendue à Décathlon. Je ne sais pas si c'était une marque Décathlon. Mais au bout de 10, 15 kilomètres, j'en avais assez de boire dans ma gourde. D'ailleurs, ça me collait autour de la bouche tellement elle était sucrée. Et à la fin, je finissais par partir avec deux gourdes, une boisson sucrée et une boisson de l'eau uniquement, pour me rincer et pour boire un peu d'eau. Et là, si elle est légèrement sucrée, ça m'intéresse encore plus parce que je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas dégoûtant. Alors, c'est proposé sous petit sachet de 30 grammes, 30-35 grammes. Ça m'intéresse assez parce que ça veut dire qu'un sachet, c'est dans une gourde et on est tranquille. Si jamais je devais partir sur une rando à une journée, je prendrais ça. Si, comme le café, je devais partir sur une rando sur plusieurs jours, je pense que je mettrais tous les sachets dans un Ziploc. Je regarderais juste le nombre de cuillères que je dois mettre dans mon bidon pour avoir le bon dosage. Et comme ça, je vais limiter la taille des emballages. Sachant que ces emballages, là aussi, sont des emballages à mettre dans la poubelle de tri, si je ne me trompe pas. Oui, à mettre dans la poubelle de tri. Donc, c'est aussi très positif. Bien entendu, deux petites précisions. La première chose, c'est que je ne vous conseille pas de prendre ça H24. Ça peut être intéressant de se dire, j'en prends une pour une journée. Peut-être que vous pouvez la prendre en fin de journée. Alors, pas toute fin de journée, mais j'imagine vers 14-15 heures, quand vous commencez à avoir un petit peu de mal. Ou vous savez que vous allez commencer à monter un col ou quelque chose de bien technique. Vous dites, tiens, je vais me mettre un petit coup de boost, ça peut être pas mal. En général, la maltodextrine, en tout cas en course à pied, se prend sur une longue période pour recharger vraiment les batteries. Mais je pense que là, ça peut être intéressant de prendre juste un sachet quand on sait qu'on va avoir quelque chose de conséquent. Et bien entendu, les boissons, ne les mettez pas dans une gourde filtrante. Parce que je pense que ça va niquer le filtre, endommager le filtre, pardon. Endommager le filtre et surtout, ça va filtrer les nutriments. Donc, ça fonctionne surtout si vous avez une gourde filtrante et par exemple une bouteille à côté. Où là, vous allez pouvoir mettre dans votre bouteille ou dans votre gourde classique la boisson. Donc ça, c'est intéressant. Il y a trois goûts. Je pense que j'ai eu tous les goûts. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous le mettrai. Donc ici, j'ai un citron. Ici, j'ai menthe. Et enfin, j'ai fruits rouges. Voilà, donc très intéressant. Et enfin, les deux derniers produits. Infusion, infusion récup. Hop, infusion récup. Donc, moi, je ne suis pas super fanat de ce genre de produit. Parce que d'une part, je ne suis pas très infusion. Et souvent, le soir, moi, je me prends une petite soupe. Donc, je ne vais pas me faire en plus une infusion. Par contre, j'ai vu sur beaucoup de randonneurs, enfin, sur beaucoup de vidéos de randonneurs, que très souvent, notamment les dames, aimaient bien prendre une infusion le soir au gîte ou en bivouac. Et je me dis que ça peut être un truc pas mal quand vous avez... Alors, il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas de soupe et vous voulez quand même vous forcer un peu à boire. Avoir un petit truc à boire, ce n'est pas bête du tout. Et j'ai quand même vu, j'étais étonné, notamment un couple, je mettrai le nom en légende, un couple dont vous m'avez conseillé d'aller voir les vidéos qui ont fait l'exatrec. Et les pauvres, ils ont été malades plusieurs fois. En même temps, ils sont quand même très souvent au resto. Ils sont très souvent en gîte. Et je pense qu'en gîte et au resto, c'est super sympa. Mais quand je vois les trucs bien gras qu'ils mangent, les assiettes de frites, les assiettes avec beaucoup de gras... Bon, je ne vais rien dire sur le GR20, je me suis tapé deux fois des frites. Mais peut-être que parfois, en gîte, c'est un petit peu trop conséquent. Surtout qu'eux, ce n'est pas des super marcheurs parce qu'ils ont fait des étapes de 15 km, un peu moins de 20. Je ne sais pas si manger tous les jours des plats bien consistants avec, entre guillemets, que 15 km, c'est bien. Et donc, si vous êtes ce type de personne à aimer, ce n'est pas une critique de ma part, mais à vous dire, on se fait 15 km, on s'arrête au gîte d'étape, on se fait une bonne tartiflette et ensuite, le soir, on s'arrête à nouveau à un autre gîte et on se refait une bonne assiette frites. Oui, peut-être que les infusions récup, ça peut être pas mal. Donc, pensez-y. D'ailleurs, pareil, en commentaire, dites-moi si vous êtes une team infusion et que vous aimez bien ces choses-là. Et enfin, dernière chose, un petit gel. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas de miel dedans, je ne pense pas. Mais il y a des huiles essentielles, il y a du camphre, il y a plein de bonnes choses. Et donc, un petit gel relaxant. J'avais failli partir avec un gel de chez Decathlon, Aptonia, la marque Aptonia chez Decathlon, qui a été une marque qui a... qui se baladait un peu partout parce qu'ils ont été... Je pense que Aptonia... Je me demande si au départ, ce n'était pas des lunettes. Après, c'est devenu les boissons, les gels, des choses comme ça. Et je crois qu'Aptonia, maintenant, c'est le triathlon chez Decathlon. C'est un peu compliqué à suivre. J'avais failli partir avec une en me disant, avec les traumas, ce serait bien de se masser. Et comme je sais que je suis un fainéant, je ne me serais jamais massé. Donc, je ne suis pas reparti avec. Et je l'ai regretté parce que 2-3 fois, ça aurait été bien. Donc, un petit gel de Recup. Alors, soit gardé dans son emballage, soit bien sûr reconditionné. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a juste l'odeur que je trouve bonne. Mais on n'achète pas des trucs pour l'odeur. Enfin, en tout cas, pas un gel de Recup. Donc, je me masserai avec. Je vous dirai les sensations que j'ai. Pour l'instant, pour terminer cette vidéo, c'est vraiment juste un état des lieux. Je voulais vous présenter la gamme. Je voulais vous dire le pourquoi du comment, comment ça s'est passé. Et dans les vidéos de rando, je testerai les produits ou certains produits et je vous ferai mon retour. Voilà. N'oubliez pas que la chaîne fonctionne essentiellement par rapport à vos commentaires. Plus vous mettez de commentaires, mieux à les référencer. Plus vous mettez de pouces bleus, plus à les référencer. Plus à les référencer, plus ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et surtout, les commentaires, moi j'en ai besoin pour avoir vos ressentis, pour avoir un dialogue avec vous. Et ça va un peu ce que vous aimez. J'aurais peut-être pas dû le dire en fin de vidéo. J'aurais dû le dire en début de vidéo. Mais dites-moi parmi tous ces produits, celui que vous aimeriez que je teste le plus vite possible. Ça va m'indiquer un petit peu le chemin à suivre. Dites-moi si vous aimez ces vidéos sur l'alimentation. Dites-moi ce que vous pensez des partenariats non rémunérés. Dites-moi si je vends mon amour au diable. Dites-moi si j'aurais dû acheter pour 200 euros de matériel pour faire une vidéo pour vous et casser mon PEL à chaque fois que je dois acheter des produits pour pouvoir faire une vidéo. Ben voilà, dites-moi tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...